Voici à gauche la nouvelle ministre de l'éducation américaine. Comme Donald Trump, Linda McMahon a le sens du spectacle et un goût prononcé pour le catch. Durant des années, elle a dirigé la principale ligue aux Etats-Unis. Ses disputes scénarisées avec ses propres enfants ont fait d'elle une milliardette. Tu vois ce que ça fait de se faire gifler ? A 76 ans, elle dirigera donc un ministère que Donald Trump envisage à terme de supprimer. C'est une proche du président élu qui faisait déjà partie de son équipe lors du premier mandat en charge du développement des PM. A ses côtés, une autre star de la télé, Mehmet Oz, choisie pour diriger l'assurance maladie. Ce cardiologue a débuté sa carrière aux côtés d'Oprah Winfrey avant d'animer sa propre émission quotidienne. Il y a parfois reçu son nouveau patron. Pourquoi ne pas révéler votre bilan de santé ? Ça ne me pose pas de problème de le faire. Je l'ai amené avec moi. Vous voulez le voir ? Enfin, au ministère de l'énergie, Donald Trump a choisi Chris Wright qui a fait fortune grâce au gaz de schiste. Apôtre de la fracturation hydraulique, une technique contestée car considérée comme polluante, il n'avait pas hésité à boire le liquide qui sert à l'extraction pour prouver sa supposée inocuité. Venez tous avec moi. Buvons à la santé du monde. Donald Trump a promis de forer à tout va. Chris Wright n'aura aucun scrupule à appliquer sa politique.